Bonjour André Gertz. Salut, bonjour. Est-ce que tu lisais beaucoup de bandes dessinées étant petits ? J'en lisais beaucoup. Mes premières rencontres avec la bande dessinée, je pense que je ne lisais pas encore à l'époque, je n'étais pas encore capable de lire. Je devais avoir trois ans, et c'était un recueil de bandes dessinées américaines, mais c'était une édition française qui faisait ça, c'était les albums Robinson. Je ne sais pas si ça évoque encore quelque chose à certains vieux collectionneurs. C'était des albums, des recueils qui dataient de 1939, il y en avait deux. Ça appartenait à mon père quand il était petit, et à l'intérieur, il y avait des bandes dessinées de Popeye, il y avait la famille Ildico, il y avait Mendrick le magicien, il y avait un truc qu'on appelle maintenant... Oui, non, je disais la famille Ildico, ça je l'ai dit. Enfin, bref. Et donc, je pense que mon premier contact avec la bande dessinée, c'était les images, et c'était la magie de l'univers. Et puis aussi le papier, le papier, l'odeur du papier. Et puis peut-être, je ne sais pas, le fait de se plonger. Vous imaginez, déjà les albums Robinson, ils avaient cette taille-là, et quand on a trois ans, on est très petit. On se plonge véritablement dans un univers. Donc voilà. Et puis après, ça a été un peu plus tard, quand j'ai appris à lire, j'ai reçu, en seconde lecture, d'un voisin qui habitait ma rue, un vieux monsieur, qui était abonné à Pilote. Et donc, j'ai découvert les pilotes des années 60, avec le petit Nicolas, avec Astérix et Obélix, etc. Et en fait, c'est ça mon berceau. Tu as un dessin qui est proche de San P. Je parle du petit Nicolas. Il y avait le petit Nicolas, le petit Nicolas n'avait pas été créé pour pilote, mais était diffusé dans Pilote dans les années 60. C'est vrai que c'est un truc qui m'a énormément marqué. J'ai toujours été fan de ça. Et puis, à un certain moment, à une certaine époque, aussi, je crois, fin des années 60, début des années 70, il y avait un magazine politique belge qui s'appelait Le Pourquoi Pas, et qui reprenait toutes les semaines un gag de San P, un de ces fameux gags qui ont été repris par la suite dans les beaux albums de Jean-Jacques San P. Et puis, moi, j'adorais. Pourtant, j'étais gamin. Et puis, j'ai toujours aimé. Et voilà, ça fait partie de mes influences. Par la suite, on peut parler, effectivement, j'ai lu Spirou, beaucoup aussi. J'ai lu Boulébile. J'ai lu Franquin, évidemment, qui est un génie hors pair. C'est un des rares vrais génies de la bande dessinée. Enfin, bon, tout ça, ce sont des gens qui m'ont formé. Tu as deux très belles séries en BD, Jojo et Mademoiselle Louise. Pourquoi nos deux héros n'ont pas de maman ? Comment savoir ? Quand j'ai commencé Jojo, j'étais dans l'improvisation pure. Il se fait qu'il y avait un quart de page qui avait sauté dans le journal de Spirou. C'était un quart de page qui... C'était une publicité qui avait été annulée. Et puis, le réacteur en chef me demande à l'époque, est-ce que tu ne veux pas faire un truc, un bouche-trou, quoi ? Je me dis, bon, un quart de page, ce que je vais faire, ce n'est pas très grand, ce n'est pas très haut. Je vais faire un petit personnage. J'ai dessiné un petit gamin. Et puis, je l'ai appelé d'un nom très court. Je n'ai pas beaucoup de place. Quatre lettres. Jo, Jo. Et puis, il n'y avait pas de la place pour trois personnages. Il y avait de la place pour deux personnages. Et j'ai fait Jojo et son papa. Et il n'y a pas eu la maman. C'est plus tard que, comme tous les auteurs, on a dit que tous les rapports qu'Hergé pouvaient avoir, que Tintin, c'était lui, ses rapports au monde, ses rapports. C'est par la suite que j'ai compris qu'il y avait des relations avec ma propre vie et ma propre petite enfance. Et donc, l'absence de la maman, à ce moment-là, dans l'histoire de Jojo, elle est liée à ma propre petite enfance. Mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été maîtrisé quand j'ai commencé Jojo. C'est par la suite que je... Maintenant que Jojo... Attendez, parce que quand j'ai commencé Jojo, on m'a dit, mais tu sais, tu peux faire un bouche-trou, ça nous plaît bien, tu peux en faire d'autres, mais on te prévient, tu n'auras jamais de série, on ne te commande pas des... Il n'y aura jamais d'album, on m'a dit. Le rédacteur en chef m'a dit, André, il n'y aura jamais d'album, ne rêve pas. Et puis, je n'ai pas rêvé, mais j'ai continué à en faire. Et quand j'en ai eu suffisamment, j'ai présenté une maquette d'albums, je les ai réunis, j'ai présenté la maquette du premier album qui a été acceptée. Et maintenant, je suis en train de dessiner le 18e album. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'au cours de toutes ces années, j'ai eu une succession de lecteurs et de lectrices qui m'ont posé la même question que vous. Pourquoi il n'y a pas de maman ? Et quand est-ce qu'on verra une maman ? J'ai dû répondre aux questions. Et je suis en train, toute l'histoire de Jojo que je fais encore maintenant, actuellement, c'est de répondre à ces questions-là. Un univers plein de tendresse ? Oui, il y a de la tendresse et puis il y a un petit peu l'apprentissage de la vie. Donc, il y a des choses un petit peu plus dures. Jojo est un petit garçon qui commence à se mêler aux autres puisqu'il est dans les premières années d'école. il apprend l'injustice aussi. Il commence à être confronté à l'injustice, aux punitions injustes de la part d'un directeur d'école. Il voit des choses injustes autour de lui, l'amitié, toutes ces choses-là. Il est en train d'apprendre ça et de se forger sa propre existence par rapport à ça et ses propres valeurs par rapport à ça. C'est ça qui m'intéresse. Mlle Louise, c'est un autre univers. C'est un autre univers qui, au départ, Mlle Louise, le thème est simple de Mlle Louise, c'est un thème qui a déjà été exploité au cinéma ou dans d'autres bandes dessinées par le passé aux Etats-Unis. Et en fait, c'est le thème de la pauvre petite fille riche. En fait, Mlle Louise est la fille de l'homme le plus riche du monde. Maintenant, pour les amateurs de bandes dessinées, nous avions eu un slogan. Nous avions demandé l'autorisation à Philippe Franck et à Jean Van Amme de l'utiliser. C'est Mlle Louise, plus riche que l'Argo Inch. Son père est plus riche que l'Argo Inch. Il nous a gentiment autorisés. Donc, on les cite et on les remercie. C'était l'objet d'une couverture de Spirou, mais uniquement. Mais effectivement, c'est vrai. Le papa de Mlle Louise est plus riche. Mais effectivement, Mlle Louise n'a plus sa maman non plus. Sa maman est décédée quand elle était assez jeune. Le papa de Mlle Louise est absent en permanence parce que c'est un homme d'affaires. Sur la table de chevet de Mlle Louise, donc à côté de son lit, il y a une photo de son papa. Mais à l'intérieur de la photo, c'est la photo d'un jet privé. Il y a marqué en dessous mon papa et c'est un jet privé. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en fait, elle est comblée de cadeaux parce que c'est un papa qui se rend compte qu'il est manquant. Mais il ne peut pas. Il y a quelque chose qui le pousse à faire des affaires, quelque chose de plus fort que lui. et puis culpabilise et il arrose Mlle Louise de cadeau. Mais Mlle Louise, ça ne lui suffit pas. Et puis Mlle Louise aussi, elle voit en cachette un petit voisin qu'elle ne peut pas voir. Mlle Louise a une immense propriété qui n'a quasiment pas de fin. mais à un des angles de cette propriété, tout de même, dans une petite cabane misérable, vit un petit garçon de son âge qui est super pauvre. Et son prénom, c'est Richard. Et donc, elle le voit en cachette. Et puis c'est ça qui nous amuse. Pour Jojo, tu écris tes histoires et pour Mlle Louise, vous êtes deux. Avec Sergio Salma, oui. Et pour Jojo, j'ai fait un album. Enfin, bon, là, je suis en train de dessiner le 18e album. Donc il en existe 17 dans le commerce. Un a été scénarisé par Sergio Salma. Ça s'appelle Une fiancée pour papa. Et l'album que je prépare actuellement, le 18e, c'est scénarisé aussi par Sergio Salma. C'est une rencontre d'amitié. Est-ce que tu préfères travailler seul ? Ah, si je devais... Mais ce qui est bien dans la vie, c'est qu'on n'a pas ce genre de choix cornelien en permanence. Mais si vous me posez un choix cornelien, je travaillerai seul. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, quand on a, par exemple, les gens qui veulent avoir des enfants, on ne leur dit pas, vous n'êtes obligés d'en avoir qu'un. Ça existe peut-être dans certains pays, mais ça n'existe pas chez nous. Donc si vous avez envie d'avoir deux enfants, vous pouvez. Et si vous avez la chance d'avoir un garçon et une fille, vous pouvez avoir un garçon et une fille. Et on ne vous demande pas lequel des deux préférez, vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501